Debout les Comiques revient l'automne prochain et ce sera sans moi. Je quitte parce que qu'est-ce que je fais le plus souvent depuis six ans à Debout les Comiques, c'est rire. Je ris comme un fou, à gorge déployée. Vous êtes nombreux à m'écrire que j'ai un rire contagieux, un rire généreux. Mais je réalise que depuis quelques années, derrière ce rire-là se cachent des blessures. que j'essayais tant bien que mal de refouler, de cacher, mais là, ça se peut plus. Je suis rendu au bout. Il y a combien de filles dans l'équipe? Ben, une. Tami. Mais combien de fois depuis six ans, vous avez fait référence à mon côté féminin? Mon côté féminin plus développé que celui de Tami. Combien de fois? Juste encore hier. Boys, les boys. Qui c'est qui part le mouvement le plus féminin d'entre tous, après se mélanger? Fait que vous voulez une fille dans l'équipe, c'est beau, regarde. Je quitte. Invite une fille, je lui cède ma place. J'ai aussi perdu des amis. Avec le temps. Des bons chums, des bons vieux potes du secondaire. Je vais en profiter pour souhaiter bonne fête à mon meilleur ami, Billy. Daniel Brière, ça, ça, ça a fait mal. J'en ai pas beaucoup, des amis. Fait que j'essaye de les garder. Fait qu'avant qu'on m'envole d'autres, je vais quitter. J'ai aussi besoin de temps pour me retrouver, retrouver ma nature, ma couleur. Ça fait trois ans que je m'embeigise avec les Fifty Shades of Beige de Billy Telly. Je suis devenu ça. Selon Martin Cloutier, Patrice Bélanger est aussi rebelle qu'un employé de quincaillerie qui décide de pas se cacher quand un client approche. Patrice Bélanger est aussi rebelle qu'un employé du cinéma qui déchire ton ticket en ne disant pas le bon numéro de salle. T'es aussi rebelle qu'un courtier immobilier qui n'utilise pas l'expression « à qui la chance ». Fait que c'est ça, il faut que je me ressaisisse. Puis Billy, là-dessus, je te dis merci parce que j'ai compris récemment qu'au-delà des sketchs puis de tes blagues, tout ça, c'était comme une grande intervention. Merci, Bodé. Oui, oui, ça me revient. À la saison 3, saison 3, on a pris un gros risque il y a trois ans presque jour pour jour, c'était l'échange des comiques. On avait échangé nos vies. T'as mis, j'étais allé chez toi. Ta fille Jeanne avait six ans à l'époque puis c'était passé ceci. Qu'est-ce qui se passe? Ma vie de mes peaux. Mais pour que le temps passe plus vite, il faut penser à autre chose. Il n'est pas capable. À ce moment-là, il y a clairement quelque chose qui s'est cassé. Puis je n'ai jamais été capable de construire par-dessus ça. Puis il me reste deux petites affaires. La raison première pour laquelle on m'avait engagé il y a six ans pour faire partie de l'équipe de Debout les comiques, c'était pour un brin de folie, un brin d'humour puis peut-être proposer des personnages. Je vous en ai proposé en tabarnak des personnages que vous avez un après l'autre projeté. Éric Salvaille. Bon matin, Éric! Salut la gang! Je suis vraiment tellement content de vous voir. Eh oui, c'est notre comédien figurant préféré, Jean-Méryl Streep. Alors, bon matin à vous. Allô, Jean-Méryl. Allô, qu'est-ce que c'est? Allô? Allô, allô, Montréal? Montréal, êtes-vous là? Ils se disent Mister Le Maire, Jean-Lola, Tremblay, Chico-Timi, y'a-tu quelqu'un qui m'entend, Calvasse? Allô? On a la visite de notre ami propriétaire de bar, Marky, Marky! Qu'on reçoit la fierté de Chambly et j'ai nommé M&P Marc-André Pichette. Yo, 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 M&P Marc-André Pichette dans ta radio. Le député de la CAQ, François Paradis lui-même. Bon matin, François. Bon matin, à vous, M. le Président. C'est Dan, le chambreur à ta vie. Oh, t'es là, Martin. Oui? Oui, est-ce que je pourrais parler à ta vie? Oui, oui, allô, Dan. Salut, Coulon. Docteur Macmillan, bon matin. Bon matin à tout le monde. Très content de vous retrouver. Bébé, c'est ton chum, JP le forêt. Salut, JP. Hé, salut, mon Bébé. J'espère que t'es en forme, mon ami. Moi, je pète le feu, mon gars. Qui on parle? Ici, c'est nos charas. Qu'est-ce que des brunes de poston? Ça, charas, je l'ai fait une fois. À la quantité de ce que vous venez d'entendre, j'appelle plus ça du rejet, j'appelle ça de l'intimidation. Alors, vous m'avez souvent dit aussi en terminant que j'avais un hymne national, une chanson très populaire qui pouvait très bien représenter ce que pensent mes jumeaux qui me prennent peut-être pour un visiteur ou un étranger. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Alors, voilà, avant que ça devienne plus vrai que vrai, papa rentre à la maison. Ah! Je quitte Debout les comiques. Debout les comiques! En semaine, dès 5h25. 96.9. Sous-titrage Société Radio-Canada ...